Juste pour revenir à l'exercice que vous avez montré, moi je pratique un peu VIMS avec mes élèves, et pour ceux qui ne pratiquent pas, pour moi c'est un exercice qui a le défaut de présenter trop de tâches en même temps, donc du coup c'est très difficile d'avoir un feedback précis, c'est ce que disait M. Doyen ce matin, c'est vrai que c'est la spécificité des exercices qui font leur richesse au niveau didactique, j'ai l'impression. Et dès qu'on veut mettre trop de choses ensemble, à ce moment-là, même programmer un feedback là-dessus c'est impossible, c'est très difficile, parce que les feedbacks c'est ce qu'il y a de plus loin à programmer. L'exercice en lui-même il n'est pas très loin à programmer, mais alors le feedback c'est ce qui est vraiment chronophage. Et je pense que c'est là que, moi je travaille beaucoup avec des imports d'exercices, et je travaille des exercices qui ont été faits par quelqu'un d'autre. Et ce que je rajoute c'est en général la correction, le feedback, et c'est là aussi que moi j'adapte mon travail. Mais c'est vrai que la notion de travail collaboratif qu'offre la plateforme WIMS, elle est vraiment importante à prendre. Et à la disposition de la communauté, moi ce que j'aime bien justement, c'est derrière, en fonction de mes élèves, parce que je sais que j'ai des élèves qui vont avoir telle ou telle compétence, je vais pouvoir aller dedans, et sans programmer, mais j'ai accès quand même à beaucoup de, c'est toutes ces variables dont vous parlez. Mais il faut au départ que l'exercice soit quand même assez spécifique pour que ça puisse se faire. Oui, c'était une remarque sur le même sujet, je suis tout à fait d'accord. À propos des feedbacks, j'ai bien compris, j'avais compris et j'ai compris encore plus pendant l'exposé, l'importance de ce feedback, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a une grosse difficulté à programmer la chose, et dans la pratique, quand on n'est pas avec WIMS, mais quand on est en direct avec un élève, en fait, il y a souvent plusieurs allers-retours, c'est-à-dire que si on écrit 97, on commence par lui dire que oui, ça se prononce pareil, mais c'est pas comme ça qu'on fait, il ne va pas forcément comprendre tout de suite cette réponse, nous reposer une question, il va y avoir toute une discussion jusqu'à ce qu'il ait compris. Et par ailleurs, très souvent, moi j'ai essayé d'écrire des feedbacks, et je me rends compte que je n'arrive pas à imaginer toutes les erreurs que pourrait faire un élève, parce qu'on peut écrire 97, est-ce que quelqu'un a pensé que ça peut être 4, 20, 17, est-ce qu'on pourrait faire une erreur d'un tout autre type aussi ? Et donc, oui, c'est très difficile à faire, mais je pense qu'il faut quand même, à chaque fois qu'on programme un exercice, avoir ça en tête, si jamais on peut lui apporter un feedback qui n'est pas trop dur à programmer, il faut le faire. C'est la conception, oui, c'est pas vrai, oui, t'as raison, c'est pas vraiment la programmation elle-même, c'est surtout penser aux erreurs que pourrait faire l'élève, et savoir comment on lui répondrait en vrai. Après, c'est vrai qu'il faut le programmer, c'est pas toujours la programmation la plus dure. Peut-être que justement, les enseignants qui utilisent les exercices ne font pas assez de feedback aux concepteurs d'exercices pour leur dire, voilà les erreurs qui sont courantes faites par les élèves, si vous pouviez dire, dans le cas de telle erreur, l'ordinateur doit répondre telle chose, ça permettrait peut-être de gommer un grand nombre d'erreurs, jamais toutes, mais ça permettrait d'améliorer. Mais, de toute manière, par expérience, les élèves arrivent à produire des réponses, d'abord certaines qu'on ne comprend pas, et puis ils ont une... c'est pas une imagination, mais en tout cas, nous, on ne peut pas imaginer tout ce qui peut être produit. Donc, je crois que, déjà, partant de là, il ne s'agit pas d'avoir, de balayer de manière exhaustive toutes les réponses possibles, quand bien même, il y a des difficultés qui sont récurrentes et, voilà, qu'on peut essayer de prendre en compte. Mais le feedback, en fait, qu'il puisse se réaliser à travers l'outil, c'est très bien, mais bien évidemment, c'est l'enseignant qui pilote, quoi. Pour moi, c'est bien ce que... Enfin, mon propos était bien là-dessus. C'est que cette plateforme, cet outil, peut être vraiment extrêmement riche et intéressant pour l'enseignant, mais c'est lui qui pilote. Son jugement, enfin, sa logique évaluative, c'est ce qui va lui permettre, en fait, d'utiliser cet outil ou un autre, enfin, ses productions ou d'autres, des élèves pour faire avancer son enseignement. Oui, ça revient finalement à la discussion qu'on a ici. On nommait, enfin, sans le dire, le caractère un petit peu collaboratif, justement, de WIMS. C'est-à-dire que, comme... Alors, collaboratif, soit dans le sens, on est plusieurs à utiliser et à améliorer les exercices, par exemple, en disant, ah bah tiens, il y a ça qui ne va pas, etc. Soit, sur le temps, améliorer l'exercice parce que les élèves sont tombés sur, comme tu le disais, sur tel ou tel problème particulier et au bout de 2-3 ans, l'exercice, il commence à... Bon, il y a une difficulté et ça a été noté, c'est que c'est chronophage et que souvent, on se contente de réutiliser ces exercices-là et puis de cajoler l'élève qui est tombé dessus. Monsieur, j'ai vu un... Vraiment, ce n'est pas juste. Eh bien, injustement, non, mais il faut y aller tout doucement. Donc, effectivement, là, il y a un travail à faire qui est de peut-être de simplifier autant que possible les interactions entre les différents membres de la communauté qui utilisent et qui font évoluer les exercices. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Il y a aussi des petites choses toutes simples. Ne pas mettre les scores. Enfin, après, tout dépend ce qu'on veut. Enfin, l'usage qu'on en a. Mais mettre les scores de réussite en dessous, ce n'est pas obligatoire. Et si l'élève se trompe même 9 fois sur 10, il a le droit. Mais si on lui attribue la note de 1 sur 10 alors qu'il s'est exercé, là, il y a des petites choses sur lesquelles on peut jouer. Je suis d'accord que c'est chronophage et qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas saturer tous les possibles. Mais il n'empêche que, moi, le message que j'ai envie de porter, c'est celui-là. C'est avec les potentialités ultra développées qu'offre cette plateforme, l'enseignant doit aussi avoir sa part et puis savoir quand, effectivement, il peut apporter des feedbacks, lui, perso, dans l'interaction avec l'élève ou la classe, ou s'il ne peut pas. Mais je crois qu'il faut quand même considérer ces éléments-là et puis jouer sur ce sur quoi on peut jouer. Alors, toujours sur cette histoire de feedback, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de stocker par défaut les réponses des élèves à chaque exercice. Ça pourrait être intéressant. Alors, actuellement, on peut le faire dans le mode examen où l'élève peut enregistrer de son plein gré sa réponse pour l'envoyer à l'enseignant. Mais par défaut, on ne peut pas voir sur un exercice toutes les réponses qui ont été faites. Alors, ce serait peut-être dur à analyser. On peut ? Voilà, mais nous, par exemple, est-ce qu'on pourrait avoir... Oui, mais si vous voulez, par exemple, sur un exercice, reprendre un exercice pour intégrer un feedback et voir un exemple de 100 réponses stockées pour voir un peu quels sont les... Par exemple, sur cet exercice-là, voir un peu quelles sont les erreurs de base, enfin, courantes que fait l'élève. Comme je dis, c'est peut-être dur à analyser, mais il y aura au moins les données. Et chaque année, on en parle. Et si quelqu'un analyse ces données, on peut être... Sur un exercice, c'est anonyme. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Oui, voilà. Donc, si c'est... Chaque année, ça fait trois ans qu'on en parle, c'est pas de problème. OK. Il faut qu'il y a comme des gens. Ah, oui, d'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait développer ? Qu'est-ce qu'il faudrait développer ? Traiter les données, justement. Non, mais il faut les afficher. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je vous entends dans un débat très technique, mais j'ai l'impression qu'il faut, et c'est en accord avec ce que tu as présenté, penser au scénario pédagogique dans lequel vous utilisez WIMS. Bon, j'ai plusieurs expériences faites par mes étudiants de MasterMEF. Je suis responsable ici. Et en fait, on voit bien que, selon le scénario utilisé, l'enseignant, il est acteur du feedback qu'il va faire lui-même. Donc, de temps en temps, vous voulez avoir une collection, peut-être, de réponses, qui peut être très intéressante pour une étude didactique, mais suivons comment vous avez préparé ce que vous avez proposé avant et comment vous l'utilisez en séance, eh bien, ça ne sera pas la même chose. Donc, c'est vraiment important de construire ce scénario pédagogique autour de la séance. Alors, ça répond à un certain nombre des points que tu as signalés. Et notamment, quand c'est bien amené, les élèves sont très motivés par l'utilisation de WIMS. Ça, vraiment, ça les motive dans leurs apprentissages. Quand on fait un... Comment dirais-je ? Quand on le fait en aide personnalisée, en AP, j'ai eu des expériences en seconde, où, du coup, ils peuvent travailler de manière un peu autonome. Il y a eu une partie contrat au départ sur les feuilles qu'ils doivent choisir et suivant leurs compétences évaluées. Et après, ils travaillent. L'enseignant, en fait, il va juste aller les aider sur la méthode, mais aussi sur le feedback qu'ils ne comprennent pas. Donc, je pense qu'il ne faut pas que regarder le côté technique. Tout ne peut peut-être pas être automatisé. Mais il faut être... Ce qui est important, c'est de réfléchir aussi à comment vous l'utilisez. Pour moi, c'est exactement ça le jugement professionnel et didactique en évaluation. C'est comment j'articule les moments, les épisodes évaluatifs que je conçois avec ou sans la plateforme de manière à ce que l'élève apprenne. Oui, pour reprendre deux points qu'on a vus au fil des diapos. WIMS résout très bien deux problèmes qui chagrinent aussi bien l'évaluateur que les évalués. Le premier problème, c'est celui de l'évaluation récurrente. L'élève qui n'a pas bien compris les fractions au mois de novembre, mais qui les a bien assimilées. Il y a eu un déclic et au mois de janvier, c'est bon. Si on se contente de dire j'ai fait des épisodes évaluatifs et puis voilà, je fais la moyenne. La moyenne qui est un modèle quand même assez rudimentaire. Bon, ça veut dire que la mauvaise photo qu'il avait en novembre est enregistrée pour toujours sur ce thème des fractions et puis on n'y peut rien. Parce que s'il faut refaire une épreuve, c'est des copies à corriger, des copies papier, etc. Or, dans WIMS, effectivement, ce problème peut être résolu d'une façon extrêmement harmonieuse parce qu'on peut parfaitement, de façon très souple, reproposer de travailler des questions qui ont été un peu mal réussies au départ. On a la photographie de la classe, on a les zones rouges, les zones vertes et on peut parfaitement faire de la remédiation et revenir dessus. Deuxième aspect, c'est celui de la variabilité. Dans le diapo sur le PCC, il était écrit une majorité d'exercices sont pris tel quel dans la liste à l'identique. Or, dans WIMS, il y a la variation des données aléatoires et comme l'élève a été entraîné dans WIMS à ce que l'exercice soit à données variables, le fait que ce soit aussi le cas en situation d'examen n'est pas du tout une trahison de la confiance puisqu'il a été entraîné à cela. Et donc, ça résout ce problème notamment de la réticence qu'on peut comprendre de pas mal d'enseignants sur le PCC dans sa version la plus d'origine consistant à dire qu'on ne touche pas aux données. Là, justement, on y touche parce que c'est ça qui est favorable aux apprentissages. Merci. Juste pour répondre à deux secondes, les épisodes évaluatifs, ce n'est pas enfermé dans une séquence. Justement, l'idée étant de voir les progrès de l'élève, ces épisodes peuvent advenir tout au long de l'année. Donc, oui. Merci. C'est parti. Merci.